David est en finale, ça c'est beau, Suzanne est en finale, ça c'est magnifique, elle n'en revient pas. Suzanne va lancer le jeu, d'abord 20 secondes pour répondre à chaque question. La cagnotte, cagnotte à combien ? La cagnotte augmente de jour en jour, elle est ce soir à 40 600 euros. 5 victoires d'affilée pour la décrocher et botanique. Question botanique pour vous, indice, voilà ça y est, et Suzanne ? Je prends. Légumes, légumes dont on cultive des variétés orion, astra, selma, pour la sous-espèce dite de Florence, je constitue une partie d'une plante aromatique d'origine méditerranéenne aux feuilles plumeuses. Me présentant sous la forme d'un bulbe charnu de couleur blanchâtre composée, oui ? L'ail. Ah non, l'ail c'est non. Top composée par les feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres, appréciée notamment en Italie pour ma saveur anisée. Légumes issus, oui ? Le fenouil. Ah oui. Fenouil, d'accord. De zéro, question art. Oui monsieur. Jeunesse. Artiste française, dont on célèbre aujourd'hui les 150 ans de la naissance. Anne Delbet m'a consacré une biographie romancée en 82, très tôt convaincue de ma vocation, j'étudie dans l'atelier d'Alfred Boucher. Je réalise mes premières œuvres, la vieille Hélène. Oui ? Camille Claudel. Ah oui, très bien. Internée à l'asile en 1913, je meurs en 1943, c'est Camille. Camille Claudel, d'accord. 3, 2, sciences et techniques pour vous Suzanne. Je prends. Particules élémentaires dépourvues de charges électriques, caractérisées par une masse nulle et un spin 1, oui ? Un ion ? Un non. Ta possédante, une durée de vie, oui ? Photon. Photon, très bien, un photon. Ça c'est une particule spécifique de la lumière, le photon, 7 à 2. Histoire. 7 à 2, attention David. Honneur d'âme. Histoire, top ! Révolutionnaire. Né vers 1879, je décide, quand Porfirio Diaz est réélu président de la République, de suivre l'appel à l'insurrection, lancé par Francisco Madero. Rompante avec ce dernier. David. Che Guevara ? Non. T'as pu affirmant dans mon plan des... Bon, plan des aïas, là. Ma volonté de restituer la terre, oui ? Zapata. Zapata, d'accord. Chef de la révolte des Péons, dans l'état de Moreros, au sud de Mexique. Zapata, 7 à 5. Religion. Je prends. Top, pièce de mobilier liturgique, pouvant être double face ou à la romaine. Je suis vu comme un symbole du Christ devant lequel les célébrants s'inclinent. Renfermant des reliques dans une cavité, je suis recouvert par le prêtre d'un linge. Oui. Une chasse. Non. Non, David. Non, David. Top, d'un linge appelé corporal, souvent en pierre et de forme rectangulaire. Je suis placé dans le cœur d'une église, oui. Le tabernacle. Non. Top est surélevé. Oui. L'hôtel. L'hôtel, bien sûr. Sorte de table sur laquelle on célèbre l'eucharistie, c'est l'hôtel. D'accord, 9 à 5. Et littérature. David, c'est pour vous, littérature. Je vais laisser, Julien. Roman. Roman d'un auteur britannique, né en 1885. Je fais scandale dès ma publication en 1928. Interdit en Angleterre et aux Etats-Unis. Également censuré en France en 1932. Je mets en scène une jeune femme, Constance, que le handicap... Oui. Le portrait de Dorian Gray, mais ce n'est pas ça. Tant que le handicap de son mari et la frustration poussent peu à peu dans les bras d'un garde-chasse. Roman, oui. Lady Chatterley. L'amante de Lady Chatterley. C'est non. Top roman de l'écrivain David Herbert Lorenz. Adapté, oui. Lady Chatterley. C'est non. Nouvelle chance. Top adapté au cinéma par Pascal Ferrand avec Marina Hans. Je suis... Je suis l'amant de Lady Chatterley. Eh bien, je ne dis pas. Non, non, non. En première intention, vous avez dit... Oui, oui. Lady Chatterley. On vous répond non. Tout à fait. Franchement, c'est normal. Tout est normal. Tout à fait. Ce que nous avons fait est normal. Tout à fait. Par contre, il fallait dire l'amant. Et là, vous aviez une deuxième chance. Eh oui. L'amant de Lady Chatterley. 9-5. Musique. Alors, musique en voulez-vous, Suzanne ? Oui. Chanteur. Chanteur né en 65. Je débute dans le cabaret parisien des Trois-Maillets avant de me faire connaître en 91 avec un titre composé pour le film On a volé Charlie Spencer. Confirmant mon succès l'année suivante avec l'album C'est ça qui est bon, je m'inspire de l'ambiance de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Patrick Bruel. Ça, c'est non. Non, non. Patrick, c'est non. Patrick Bruel, c'est non. Top célèbre interprète de Suzette. J'ai sorti... Ah oui. Dany Briand. Voilà. 9-7. Sport. Sport, David. C'est pour vous. Jeunesse. Agré de gymnastique sur lequel le français Eric Poujane a été médaillé d'argent au Mondiaux 94-97. Ma pratique comprend exclusivement des mouvements d'élan exécutés sans arrêt, donnant lieu à des exercices basés sur les mouvements de jambes tels que les ciseaux. Je mesure 1,15 m de haut, 1,60 m de long, 35 cm de large. Oui. Les anneaux ? Non. Agré. Agré réservé aux hommes. Oui. Le cheval d'arçon. Voilà, cheval d'arçon. D'accord. Géographie. David, question de géographie. La décision chez Suzanne. Oui. Top département. Département devant mon nom une rivière née au pied du puits de Sancy. Ma superficie est de 9 060 km². Producteur de fraises et doigts à foie gras. Également une terre viticole avec entre autres le... Oui ? Le tarn. Tarn. Table crue de Montbasiac. Abritant le musée national de la préhistoire aux Aisides, Taillac, la grande de Lascaux. Je compte également de nombreux châteaux. Oui, oui. La Dordogne. Dordogne. D'accord. Thierry 2. La Dordogne. 12 à 7. Attention Suzanne qui voit le match lui échapper. Gastronomie. A vous Suzanne. Allez. Aliments. Quel est cet aliment ? Cité par Rabelais comme le mets préféré de ses contemporains. Je suis aujourd'hui célébré par des confréries comme celle de Jargeau ou du Val d'Ajol. Charcuterie cuite pouvant être dégustée en hors d'oeuvre. Préparée avec l'appareil du jacine du porc. Oui ? L'Andouillette. C'est non. Top auquel on ajoute d'autres parties comme la gorge ou la poitrine. Présentée dans un boyau noir et considérée comme... Ah oui. Le boudin. Noir. Non. C'est non. Et la main passe. Ah je sais. C'est considérée comme authentique lorsque je viens de vire ou de guénébé. Oui. Ce n'est pas l'Andouillette, c'est l'Andouille. C'est l'Andouille. C'est oui. Bien joué. 13 à 7. Et cinéma. Cinéma à Suzanne pour vous. Oui. Un film américain sorti en 80. J'ai inspiré deux ans après une série télévisée avant d'être adaptée sur scène. Évoquant la vie d'aussi jeune à New York. J'en raconte leurs années d'études. Des auditions d'entrée à l'examen de sortie. Qui s'élèvent pour la scène où de nombreux jeunes dansent dans la rue. J'ai révélé Irène Cara qui... Oui oui. Femme. C'est Femme bien sûr. Animaux. Animaux. Et le jeu David ? Je l'assume. Un oiseau. Donnez-moi cet oiseau. Dont deux spécimens nommés Hugin et Mugin. Étaient les compagnons d'Odin dans la mythologie germanique. Je suis un animal sociable vivant en société complexe. Oui. Le corbeau. Corbeau. Voilà. Terminé. Et c'est gagné avec le corbeau. 16 à 9. Victoire de David. Il est champion David. Allez maintenant. C'est un séjour à la montagne en famille d'une valeur de 8000 euros. Je vous propose de gagner selon une expression bien connue. De quelle couleur ? Tous les chats sont-ils la nuit ? Couleur bleue. Réponse 1. Couleur grise. Réponse 2. 32, 43. C'est toujours le même numéro. Il n'y en a pas d'autre. Il faut passer par le 32, 43. Ou par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au soir parmi les bonnes réponses. Alors David, vous venez de remporter votre première victoire. Et donc, la somme de 500 euros. Gagnez. On s'arrête. Ou bien on peut continuer. On peut tenter une deuxième victoire. 1000 euros bien sûr. Il y a des risques et vous le savez très bien. Et vous êtes à 4 marges de la cagnotte. Cagnotte à 40 600 euros. 40 600 euros. Il faut 5 victoires pour la décrocher. David, décision qui vous appartient. 5 secondes. Demain mardi, on a rendez-vous à 18h à peu près. Vous allez autour de 18h sur la 3. Décision de David ? Eh bien Julien, je suis monté sur le piédestal et je courrai jusqu'à ma déchéance. Je reste. Question pour un champion. Bonsoir à tous. Et si on va demain. Sous-titrage ST' 501